Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Un C'est Saint-Jo spécial, le safran fête avec l'ambiance de la fête, le sacre de Camille Malet, nouvelle reine de beauté de Saint-Joseph. Et enfin le travail du curcuma, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Du safran en poudre, en sirop, en gâteau, pas de doute c'est bien la fête du safran à la plaine des Gregs. Le public vient de toute l'île pour s'approvisionner ou tout simplement se balader. C'est un petit moment pour passer en famille, pour rencontrer aussi des gens que ça fait un moment où on ne voit pas, c'est l'occasion et puis c'est super. Après un peu de tout, un petit peu de sirop, de bien sûr le curcuma. Pour découvrir un peu, je suis en vacances ici, du coup je viens profiter avec de la famille, ramène 2-3 sirops à la case et voilà. Des producteurs de fruits et légumes, de plantes et surtout de safran pays. A l'heure du bilan, les avis sont plutôt positifs et ce malgré l'annulation pour cause de météo de la journée de la 3ème jeunesse. Nous attendons à nous mieux pour la 20ème édition, mais après nous ne pouvons pas aller non plus contre le temps. Donc voilà, nous allons prendre comme il faut quoi. Comme tous les ans, c'est un moment, on attend avec impatience. Ça s'est passé incroyablement bien, on a beaucoup aimé, les gens étaient accueillants, bon le temps n'était pas joué en notre faveur. Mais c'était super sympa et on a hâte d'être à l'année prochaine. Le safran en fait, c'est aussi une belle fête foraine et des concerts chaque soir sous le grand chapiteau. La journée de la 3ème jeunesse devrait quant à elle être reportée à début décembre pour que la fête soit pleine et complète. Elle s'appelle Camille Malé et devient ce jeudi soir la reine de beauté de sa commune Saint-Joseph. Après près de 3h de show, c'est Miss Réunion qui lui remet sa couronne pour l'accompagner durant toute une année. Lisa Maillot, première dauphine et Lélia Dijoux, deuxième dauphine. Un véritable bonheur pour les 3 jeunes femmes d'Itré. C'était très mouvementé, beaucoup de stress, mais tout va bien finalement. J'ai même pas les mots. Le public largement présent n'a pas cessé d'encourager ses candidates préférées. Ma petite fille Lisa Maillot, numéro 3, première dauphine. C'était super chouette, j'ai bien aimé. 8 candidates, 8 talents et une seule élue Miss Saint-Joseph. C'est toujours très compliqué parce que les jeunes filles sont toutes très belles. Chacune a son charme. Le maire de Saint-Joseph se félicite de la réussite de la soirée. Je trouvais que les 8 étaient tout simplement belles et ce soir il y a eu une plus belle parmi les autres et puis ces deux dauphines. Tout au long de la soirée, les associations se succèdent sur scène. Le public se montre aussi ravi devant les défilés de mode proposés à plusieurs reprises par les partenaires. Yannick Boyer a surpris tout le monde à l'occasion du trail du Curcuma. Il améliore malgré la météo de 4 minutes le meilleur temps en avalant les 23 kilomètres du parcours en 2h14. C'était une très belle course avec Raphaël. On me connaissait bien le parcours. Il y a un peu sur la route. Après, vous savez, mon point fort était un peu la montée de sentier avec la descente. Après, sur la fin, c'est pas bien la finition, mais c'était un bon parcours. Juste une demi-heure plus tard, habituée des podiums, Isabelle Lamy se présentait sous le chapiteau, nullement gênée par la pluie. Ça m'a aidé énormément parce que la semaine dernière, j'ai beaucoup soufflé du soleil, de la chaleur. La jante sport a bien résumé les difficultés du parcours avant le départ. Le trail, c'est un sport de pleine nature. La dame nature a réservé un temps assez humide. On espère qu'il n'y aura pas de petits soucis dans les sentiers, surtout en descendant. 450 inscrits sur le trail et avec les meilleurs de la discipline, le trail du curcuma fait partie désormais des classiques du genre.